Waouh, 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 ça c'est beau. Vous avez vu, ça c'est notre vie. Alors elle est plus ou moins longue, mais le petit problème c'est que déjà très tôt, on sait dire un mot qui n'est pas très agréable. Est-ce que vous savez quel est le premier mot qu'un enfant dit ? Maman, non, non, papa, non plus. Non, le premier mot qu'un enfant dit, c'est non. Non, non, non. Non, et s'il ne sait même pas dire non, il crache à la figure de ses parents avec la purée de carottes. Eh oui, pour dire non. Et ça on sait bien dire non. Déjà tout petit. Et puis après quand on grandit, ça ne s'arrange pas. Eh bien, c'est en fait, on commence à désobéir. Et puis notre vie, elle commence à se salir. Oui, tout doucement, comme ça. Et elle va devenir toute noire. Oh là 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 là, regardez-moi ça comme elle se salit. Oh là 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 là. Et puis à un moment donné, eh bien, elle est toute noire. C'est tout sale. Et comment est-ce qu'on va faire pour nettoyer ? Oh là là, mince alors. Oh zut. Parce que j'en ai dit des fois non. Je me suis révolté combien de fois contre mes parents, contre tous ceux qui me demandent. Oh, je voulais qu'en faire à ma tête. Ouais. Et puis là, eh bien, je suis tout triste. Qu'est-ce que je peux faire ? Heureusement, Dieu nous aime très fort. Et il nous a dit que Jésus avait donné sa vie pour nous et que si on lui demandait de venir dans notre vie, alors il allait faire quelque chose de très particulier. Vous voyez, j'ai mis ici un bandeau rouge qui représente l'amour de Dieu, l'amour de Jésus qui nous a tellement aimés qu'il a pris sur lui toutes nos fautes. Alors, il prend nos fautes et dans le livre de Dieu, il est dit qu'il prend nos fautes et qu'il les jette loin, 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 là-bas au fond de la mer. Mais alors, qu'est-ce qu'il advient de notre vie ? Ha ha ! Eh bien, voilà, on a de nouveau une vie toute propre parce que le Seigneur nous a pardonnés. Alors, si ta vie est toute noire, si tu te rends compte que ça ne va pas dans ton cœur, tu peux dire, « Seigneur Jésus, je suis déjolé et je te demande de me pardonner et de nettoyer mon cœur. » Alors, il va faire comme tout à l'heure, il va jeter toutes tes saletés au loin et te donner une vie toute belle et plus propre. Merci. On applaudit, Auguste. Oui, alors, je vais essayer de faire un tour. Aïe, aïe, ça c'est un tour un petit peu spécial. J'ai deux cordes, une verte et une bleue. Ah, non, ce n'est pas les bonnes couleurs. Ça, c'est la rouge, alors. Ah oui, d'accord, c'est rouge et chaude. Bon, mais ce n'est pas grave, on va voir. Je vais, vous allez m'aider parce que, vous voyez, c'est des cordes. On va essayer de les faire se lever tout seul. Mais ça, alors ça, c'est de la magie. Vous allez m'aider, d'accord ? Vous allez souffler et dire le mot magique. Ah, fu ! Mais ne t'ernuez quand même pas trop fort. On y va à trois. Un, deux, trois. Ah, fu ! Oh, regardez-moi ça ! Hi, mais c'est génial ! Oh, dis donc, mais ça marche ! Comment est-ce qu'on a fait ça ? Oh, regardez-moi ça ! Et... Formidable ! On applaudit l'artiste, merci ! Waouh, c'était génial ! Et là, je vous ai apporté une surprise. On va faire des, des, des bulles de savon. Oh, regardez, comme elles sont jolies, ces bulles ! Oh, je vais en attraper une, là ! Oh, regardez ! Oh, comme elle est belle ! Oh, oh ! Et je la fais glisser sur... Oh ! Et c'est fantastique, ça ! Oh ! Et hop ! Oh là, elle a disparu ! On va essayer encore un petit peu. Oh là là ! Vous pouvez essayer ça à la maison. Vous voyez ? Hop, oh mince ! Mais ça ne marche plus ! Mais, attends, on va vite refaire, là. On va refaire, comme ça. Et hop, 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 hop là ! Oh, mais ça ne marche plus ! Il faut beaucoup d'entraînement, hein ! Mais vous savez, moi, c'est juste un clown ! Alors, des fois, je me trompe, mais c'est pas grave ! Au revoir, les enfants ! Alors, voyons voir. On a dit un serviteur et un serviteur. Serviteur et serviteur, c'est des gens qui servent. Oui, alors, serviteur, une servante. Mais là, bonjour ! Oui, je vous ai apporté mes cartes. C'est vrai qu'elles ne sont pas bien grandes, hein ! Je vais les mettre comme ça, comme ça, vous les verrez beaucoup mieux. Voilà ! Alors ici, il y a un serviteur, un numéro 10 et un serviteur. Alors, on peut raconter toute une histoire. Moi, j'aime bien ce tour. Un serviteur, un numéro 10, un serviteur. Alors, supposons que ça, ce soit quelqu'un qui aime Dieu. Et puis ça aussi, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Et puis celui-ci, il est dix de cœur, il est gentil aussi, mais lui, il n'aime pas encore Dieu. Il ne le connaît pas bien. Alors, les deux amis ici, ils veulent essayer que leur copain, il y a aussi, croit en Dieu. Alors, on va voir ce qui va se passer. On va les mettre tous les trois ensemble. On va refermer ceci comme ceci. Et puis, on va maintenant compter un tour, un tour, deux tours, trois tours, trois... Ah, ça n'a pas marché. Mince alors. Alors, c'est vous qui allez choisir. Parce que quand moi, je choisis les numéros, ça ne va pas bien. Alors, on referme les trois cartes comme ceci. Et puis maintenant, toi, tu dis quatre. D'accord. Alors, un tour, deux tours, trois tours, quatre tours et... Non, ça n'a pas marché, c'était pas le bon chiffre. Il faut choisir un autre chiffre, d'accord ? Alors, on y va. Combien tu as dit ? Sept. Ouh ! Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Mais regarde, c'est formidable. Parce que ça prend un peu de temps avant que les gens acceptent de croire en Dieu. Vous avez vu ? Ce n'est pas génial. Et oui, maintenant, on a trois serviteurs. Trois serviteurs qui sont au service du Seigneur. Parce que l'ami, il a donné son cœur à Dieu. Moi, j'aime bien cette histoire. Voilà, vous pouvez applaudir. Merci beaucoup. Oh là ! Regardez-moi ça. Alors, ça, c'est un tour que vous pouvez faire à la maison. Je vous l'expliquerai peut-être un jour. On prend un élastique rouge et puis un élastique bleu. Vous les voyez bien ? Alors, regardez bien. Le rouge est là, le bleu est là. Hop ! Le rouge est passé de l'autre côté. Maintenant, on va les faire passer les deux ici. Là, ici, ils sont sur la gauche. On va les faire passer sur la droite. Un, deux, trois. Hop ! Ils sont passés de l'autre côté. Oh ! Mais alors, maintenant, si on inverse. Alors, on remet les bleus. Un bleu d'un côté et le rouge de l'autre, comme ceci. Et regardez-moi ça. Un, deux, trois. Hop ! Ils ont passé de l'autre côté. Oh ! Mais c'est fantastique, ça ! Et alors, maintenant, on va faire un peu plus compliqué, si vous voulez bien. On va mettre une barrière. Je vais mettre ici un élastique sur mes doigts pour empêcher les élastiques de passer. Ah ! Parce que là, on va voir si c'est vraiment de la magie ou juste un truc comme ça. Alors, regardez. Je mets le bleu ici. Et qu'est-ce qui se passe ? Il est passé de l'autre côté. Ici, vous avez le rouge et le bleu, le rouge et le bleu. Et il y a la barrière. Hop ! Regardez-moi ça, c'est fantastique. On refait ça. Hop ! Un, deux, trois. Et c'est parti. C'est pas génial ? On applaudit Auguste, merci. Voilà. Alors, je vous ai apporté ici mes cordes. Oh ! Vous savez, j'ai un espèce de sac. Il y a un trou dedans. C'est pour ça que chaque fois que je mets mes affaires dedans, on va peut-être le fermer, parce que sinon je vais tout perdre. Voilà. On le ferme comme il faut. Voilà. Alors, ici, j'ai trois cordes. J'en ai une petite, j'en ai une moyenne et j'en ai une grande. Alors, regardez bien. Est-ce qu'elles ont la même taille ? Non, tu as raison. Alors, on met la petite ici, on met la moyenne ici et on met la grande et hop, vous soufflez. Un, deux, trois. Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Ici, la moyenne, ici, la petite et ici, la grande. Et regardez, elles ont bien toutes la même taille et c'est ça ce qui est surprenant. Regardez-moi ça. Tac, 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 tac. Regardez, elles ont toutes la même taille. Parce que tout à l'heure, vous n'avez pas bien regardé peut-être. Alors, on va défaire tout ça. On va les mettre ici dans le sac. Et puis, hop, qu'est-ce qui se passe ? Regardez, les nœuds se sont défaits. Ici, il y a une petite, ici, il y a une petite et encore une petite. Oh là là, je les remets dans le sac. Oh là là, vite, 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 vite. Et qu'est-ce qui se passe ? Oh, elles sont attachées. Quand je les détache, il y a la moyenne ici. Il y a ici la toute petite et ici la grande. Alors, on applaudit votre Auguste. Merci beaucoup, vous étiez géniaux. Au revoir. Bonjour les amis. Eh oui, c'est moi, Auguste. Vous savez, je vous ai apporté mon bâton de singe. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça comme ça, mais je me suis dit que pour ce tour-là, je vais avoir besoin d'aide. Alors, j'ai fait venir un ami. Tu veux venir, mon grand ? Voilà. Et comment tu t'appelles ? Je m'appelle Samuel. Samuel. Alors, on salue bien. Samuel Auguste, on applaudit, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes bien faire, toi, Samuel ? Ben, j'aime bien faire des tours de magie. Des tours de magie ? Alors, on va s'amuser comme des petits fous, là. Et qu'est-ce que tu aimes bien encore ? Aller à la piscine. Eh ben, à la piscine, il est comme moi, on est des vrais poissons. Et quoi d'autre, alors ? J'aime bien aussi, j'ai avec mes copains. Il a des copains. Alors, on va s'amuser tous les deux avec nos amis. Et puis, regarde bien. Tu vois, il y a un anneau qui est ici. Regarde, moi, je suis extraordinaire. Je sais faire de la magie. Alors, tu vas voir. À trois, je vais réussir à faire passer l'anneau qui est ici. Je le fais passer là. Un, deux, trois. Et hop, et hop, et hop, et hop. Mais c'est facile, moi aussi, je vais le faire. Comment c'est facile ? Ben, donne-le-moi, je vais essayer. Tu vas essayer, comment tu sais faire ça, toi ? Ben oui, c'est facile. Il va essayer, on va voir ce qu'il va faire. Un, deux, trois. Eh, mais il est extraordinaire. Mais comment tu... Mais c'est génial, ça dit. Mais alors, comment tu... Tu as répété beaucoup de fois comme ça ? Ben non. Même pas. Alors, ok, fais-moi. Un, deux, trois. Mais il va me rendre fou, cet enfant. Eh, dis donc. Eh, Samuel, regarde, regarde, moi, je vais le faire passer de l'autre côté. Un, deux, trois. Ah, il tic, il tic, il tic, donc là, il y a un petit problème. Hop, 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 et voilà, il est là. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Si, si, ah, si, ça a marché. Tu veux essayer encore un coup ? Oh là là, oui, oui. Un, deux, trois. Magnifique, non ? Mais tu es formidable. Mais dis donc, tu as fait beaucoup de cirque, toi, ou bien, ce n'est pas possible ? Ben non. Alors, attends, qu'est-ce qui serait vraiment compliqué, là ? Le faire passer au milieu. Oh, eh, ça ne va pas, au milieu ? Non, au milieu, je vais essayer. C'est bon, on se concentre très fort. Un, deux, trois. Ça y est, j'ai réussi. Eh ben non. Mais attends, ce n'est pas possible. Il était là, il est là. Et attends, un, deux, trois. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière, là, qui m'embête, là ? Ah ! Ça a marché. Tu as vu ça ? Cette fois-ci, je t'ai eu. Alors, on applaudit très fort, Auguste et Samuel. Merci beaucoup. Voilà, j'aimerais bien savoir, Samuel, si toi, tu aimes les clowns. On va voir. Tu aimes les clowns, toi ? Ben oui. J'ai apporté mon thermomètre à clowns. Alors, tu mets les deux mains en bas, comme ça. Et puis, nous, il faut mettre bien comme ça, qu'on puisse bien voir le... Voilà, comme ça. Et puis, normalement, s'il aime les clowns, il y a quelque chose qui va se passer. On va regarder. Eh ben, dis-donc, tu es... Mais qu'est-ce que c'est que ça que c'est ? Mais regarde un peu, là. Mais, 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 mais... Mais le cœur est déjà rempli. Oui, dis-donc, il aime beaucoup les clowns, lui. Mais, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est en train de... Mais ça, mais... Oh ! Mais ça déborde. Oh là là, mais alors, toi, t'aimes très bien le clown. Mais j'ai peur que tu fasses sauter le thermomètre. Lâche-toi, lâche-toi. Oh là là, avant que ça explose, dis-donc. Oh là là. Oh, et regarde ce que j'ai apporté. Ça, tu te mets ici, de l'autre côté, là. Tu te mets ici, mon grand, voilà, comme ça. Alors, je t'ai apporté un cube magique. Oui, le cube magique, c'est un peu spécial. C'est un dé, comme ça, avec des couleurs. Ça, c'est la couleur verte. Mais non, c'est la couleur rouge. Ah, c'est rouge. Oh, pardon. J'ai toujours un problème avec des couleurs. Ouais, mais je ne sais plus, moi, je croyais que j'avais un confuse. Alors, par exemple, je prends le rouge. Je prends le rouge et qu'est-ce que je fais ? Je le secoue. Et puis moi, je vais réussir à trouver la couleur. D'accord ? Vas-y. Moi, je vais me cacher. Et tu me dis quand tu es prêt. Il a l'air. Et montre bien la couleur à tout le monde, c'est bon ? Non, pas encore. C'est bon ? Oui, tu peux venir. Alors, regardez, moi, je vais trouver la couleur. Je crois que je vais réussir à trouver la couleur. La couleur, la couleur, la couleur, la couleur, la couleur. Oh, regardez, juste en entendant le bruit, c'est du vert. C'est vert ? Eh oui, j'ai réussi ! Fantastique, on est des artistes si on nous applaudit. Au revoir, les amis. Auguste, j'aurais besoin d'une baguette magique. Oui, 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 attends, 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 j'arrive, j'arrive. J'arrive, bonjour les amis, vous allez bien ? C'est mon ami Samuel. Il a besoin d'une baguette magique, c'est ça ? Oui, ça c'est. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec une baguette magique ? Bah, tu te transformes en crapaud. Ah bah, il est charmant, tiens la baguette, on va bien voir si ça passe. Hop, mais qu'est-ce qui se passe ? Magnifique. Mais que tu, tu l'as cassé cette baguette. Oh, mais c'est pas sérieux ça. Heureusement que j'en ai une autre. Là, j'ai une vraie baguette magique. Alors ça c'est du costaud, ça c'est du solide, il n'y a pas de problème. Tu veux essayer ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Attends, tu veux, on va essayer de la mettre comme il faut, voilà. Attends, mets-toi de ce côté, comme ça. Essaye. Hop ! Heureusement que tu es là pour m'aider. Oh là 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 là. Oui ? C'est pas possible ! Mais qu'est-ce que ça, que ça, que c'est ? Oh là là ! Oui, ça y est, je crois que c'est bon, tu as trouvé le truc. Mais je crois qu'elle ne va pas bien fonctionner, on en prend une autre. Ah oui, quand même. Alors, hop là, et c'est parti, merci. Alors, tu vas te mettre ici, et puis les enfants, ils connaissent déjà le mot magique. Le mot magique, c'est comme quand ça chatouille dans le nez. Ah, ah, fu ! Tu sais dire le mot magique ? Ah, ah, fu ! Vous aussi les enfants à trois. Un, deux, trois. Ah, ah, fu ! Alors, tu prends la baguette, tu voudrais les transformer en quoi tous ces enfants ? En crapaud ou en vache ? Mais il est vraiment... En vache ou en crapaud ? C'est quand même pas tout à fait pareil. Enfin, peut-être que tu changes de baguette magique, alors tu voudrais les changer en crapaud, c'est ça ? Ouais. Ah, attends. Ok. Alors, c'est pas compliqué. Tu prends ma baguette, mais seulement ma mienne, hein, pas n'importe laquelle. Tu prends la baguette que j'ai dans la main, tu l'aies, la main, et tu dis, ah, fu ! Et tu vas voir, ils vont se faire transformer en crapaud. Faites attention les enfants. On y va ? Trois ? T'es prêt ? Oui. Un, deux et trois. Tu prends la baguette et tu... Prends la baguette et tu dis, ah ! Non, mais attends, c'est ma baguette que tu dois prendre. Où est-ce que t'es allée chercher celle-là ? Mets-la sous le bras. Mets-la sous le bras. Mets-la sous le bras celle-là. Voilà. Tu es prêt ? On y va ? À trois. Tu prends la baguette et on y va. À trois. Un, deux, trois. Ah ! Mais ma baguette, c'est pas la tienne ! Oh, mais c'est Samuel ! C'est pas possible. Tu prends la baguette et puis on y va à trois. Tu regardes bien les enfants parce que c'est eux que tu dois transformer. T'es prêt ? Un, deux, trois. Un, deux, trois. Mais comment tu fais ça ? C'est pas possible ! C'est ma baguette. Tu peux la poser là-bas sur le table. Alors, tu prends la baguette et on y va. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Mais c'est pas vrai. C'est ma baguette que tu dois prendre. Tu prends la baguette. Un, deux, trois. Un. Bon, je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Ça va vraiment pas. Tu me donnes toutes ces baguettes. On va les mettre là-bas dans la poubelle. Tiens, voilà. Voilà. Alors, moi, je crois qu'il faut qu'on lui fasse une farce à ce garçon. Il voulait vous transformer en quoi ? En crapaud. Et si, lui, on le transformait ? Moi, je vous propose qu'on le transforme en clown. Tu es prêt ? Alors, on met ton nez de clown, ça ira mieux. Ça aidera un petit peu. Vous êtes prêts, les enfants ? On compte jusqu'à trois. Un, deux, trois. Et vous dites le mot... D'accord. Tu es prêt ? Ah ouais. Reste bien ici, comme ça. J'espère que ça va marcher. Vous êtes prêts ? Vous pensez au clown ? Bien dans la tête. On compte à trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ah, fuit ! Surprise, amant, pardon. On ne te voyait plus. Il est beau, mon clown. Alors là, vous avez le droit d'applaudir les deux clowns. Merci. On applaudit très fort. Ouais. Super. Alors, ben dis donc, ça a été quand même. Ah oui. C'est pas trop compliqué, tu vois. Mais c'est génial. Alors, on va fermer tout ça. Tu peux les ranger, tout ceci, là-bas. Et puis, je vais te demander... Alors, attends, on va... Il est où mon grand tableau noir que j'avais tout à l'heure ? Il est parti où ? Ah, c'est là. Tu l'ouvres là, sur la table. Mais oui, c'est mon assistant. Alors, tu vois, tu prends ceci. Et tu l'ouvres délicatement. Voilà. Tout doucement. Tu retires d'abord l'élastique. Et puis, regarde et écoute. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Mais... Referme-le. Oh. Mais c'est quoi, ça ? Mais c'est... Mais c'est génial. Ouvre-le de nouveau. Ah ! Des petits ozions. Ha, 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 ha. Encore. Tu peux refermer. Et normalement, quand tu fermes, ils se taisent. Et quand tu l'ouvres de nouveau... Hiiii, c'est génial. Oh là là. Alors, tu vas remettre l'élastique comme ça. Voilà. Et on referme tout. Et tu peux aller le ranger. Et maintenant, on applaudit très fort Samuel et Auguste. Merci. Ha, ha. Au revoir les enfants. Pas touché Samuel. Attends, j'en ris, j'en ris, j'en ris, j'en ris, j'en ris, j'en ris. Ah, ha, 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 ha. Je t'avais dit de ne pas toucher. Oh, mais quel brigand. Tu as vu ça ? Bon, ben, je crois que tu peux aller le ranger, hein. Vous voyez ? Des fois, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Samuel, tu dois béir. Tu sais, quand je te dis de ne pas toucher, il ne faut pas toucher. Alors, on va faire un tour. Oh là là. Ça, ça va être de la vraie magie. Vous avez vu ? J'ai apporté mon sabre. Ha, ha, ha. Aïe, 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 aïe. Je vais le ranger parce que je n'aimerais pas me couper les doigts. Oui, mais ça suffit. Tu as fini de jouer. Viens voir ici. Il faut que je vous le présente quand même. C'est mon ami Samuel. Et voilà, on applaudit les deux artistes. Merci beaucoup. Ha, ha. Alors, on va faire un tour. Mais il faut vraiment que tu te tiennes bien et que tu me regardes moi. Tu me regardes comme ça. Tu peux te mettre comme ça. Voilà. Alors, on va lui mettre un carcan autour du cou. Un carcan, c'est ce cadre en bois comme ça qu'on mettait sur les prisonniers. Alors, on va le mettre là. Ça va ? Tu n'as pas trop peur ? Pas moi, pas moi. Si, si. Allez, vas-y. Tu n'as rien à craindre, tu sais. Allez, viens, viens. C'est sur quelqu'un d'autre. Mais je ne peux pas. Allez, viens vite ici. Tu vas voir. Il n'y a pas de problème. Tu n'as rien à craindre. Enfin, presque rien. Tu me dis si ça fait mal, puis j'arrête. D'accord ? Voilà. Alors, tu peux regarder les autres enfants. Et puis, je vais prendre ici mon épée. Et puis, je vais essayer de la faire passer ici à travers. non non allez ça va aller ne t'inquiète pas ça va aller ça va aller aïe 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 est-ce que ça fait mal dis pas de blague écoute ça vrai clown écoute regarde-moi ça et où là regarde ça va oui tire voir la langue pour voir s'il est encore là alors attention on retire reviens ici moi j'ai aussi peur que lui dis donc moi tu veux montrer ton coup à tout le monde pour voir si on vous a fait une blague mais c'est pas grave allez au revoir les enfants on veut pas vraiment revoir parce qu'il faut que je vous explique qu'il ya des fois il ya des situations qu'on vit qui sont pas drôles il ya des fois où on a envie des ce qu'on appelle des épreuves des moments difficiles c'est quoi pourquoi pour toi c'est quoi une épreuve c'est plutôt les examens ou bien quand même moi un petit peu un petit peu mais je crois que tu n'as pas trop de peine à l'école toi il ya des enfants qui ont de la peine à l'école et des fois ils ont vraiment très peur mais quand on a très peur samuel c'est une chose qu'on peut faire c'est dire seigneur tu me donnes un coup de main s'il te plaît et le seigneur il nous aide alors là bien sûr c'est juste une image je suis juste pour rigoler mais il ya des fois ça nous fait très peur et il ya des choses qui nous arrivent ici un peu comme une épée comme ça puis on se dit mais je vais me faire du mal j'ai très très peur alors on dit au secours seigneur et puis le seigneur il vient nous aider ça c'est génial alors j'aimerais que tu prennes le petit truc que je t'ai amené là voilà tu me le donnes alors ça c'est c'est une hélice c'est comme un avion alors regardez moi je vais le faire tourner comme ça il tourne regardez il tourne et maintenant je vais lui demander de tourner de l'autre côté alors tu regardes si ça tourne bien de l'autre côté tourne de l'autre côté attends je recommence aïe 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 toi tu sais le faire ça alors vas-y essaye voir alors fait le tourner d'abord du bon côté comme ça oui ça je sais faire mais c'est pas possible ça refais le voir tourner de l'autre côté en bon avis il ya un truc là c'est pas possible il ya une ficelle attend tu permets il ya un moteur ici ou bien comment il fait ça regarde ça et de l'autre côté alors mais il est génial t'es vraiment doué toi avec mon délice moi je vais vite essayer encore une fois peut-être si toi tu donnes l'ordre ça va passer vas-y il tourne de l'autre côté attend là ça tourne du bon côté et de l'autre côté c'est toi qui dit l'ordre regarde ça c'est fantastique et t'as réussi et avec toi je réussis allez on applaudit auguste et samuel merci au revoir les enfants au revoir au revoir ah bah dis donc c'était génial je vous ai apporté puisqu'il voulait un jeu de cartes tu vois un jeu de cartes et ben j'ai un jeu de cartes alors on va sortir le jeu de cartes comme ceci et puis je vais te demander samuel de choisir une carte voilà alors peut-être que tu pourrais montrer cette carte au public sans me la montrer à moi voilà on va maintenant je me permets de prendre la boîte comme ceci et puis on va mettre ici le jeu à l'intérieur et toi tu glisses la carte à l'intérieur je peux pas regarder tu la retourner dans le bon sens alors je mets comme ceci et puis maintenant tu vas me donner ce beau cadre ici voilà comme ça et puis alors maintenant c'est là qu'on va faire c'est de faire de la magie parce qu'il a dit qu'il aimait bien faire la magie on va voir alors vous vous souvenez le mot magique c'est quand ça chatou dans le nez un truc comme ça un fut alors un deux trois un fut et toi tu souffles en même temps sur le paquet et puis on va essayer de faire venir la carte ici alors on y va à trois un deux trois un deux trois il n'a pas dit le mot magique un autre un fut ok un deux trois un fut mais ça s'est pas passé ça marche pas cette histoire et réveillez vous carte non ça passe pas bon il faut recommencer c'est pas grave alors on y va à trois un deux trois bon ben je crois qu'il faut alors qu'on fasse vraiment la magie tu veux me donner le grand truc noir là ici comme ça et puis on va tu vas le tenir comme ça et puis alors attends je vais moi une fois souffler on va voir si ça marche tu souffles et puis toi tu tapes comme ça dessus pour essayer de faire descendre la carte à l'intérieur eh pas trop eh ah il va me casser le matériel alors c'est moi qui souffle avec vous à trois un deux trois un un fut attends 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 moi je crois qu'il faut qu'on double histoire on va faire du feu magique et là normalement ça devrait marcher alors je mets le feu ici dans la main oui aïe 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 on y va tu es prêt ben tu te reviens tout ici tout prêt là comme ça va ben calme t'es prêt hein je veux pas griller moi mais non mais t'inquiète pas fou regarde ça allez tu permets que je regarde ceci pour voir si ça va fonctionner oh là là c'était quoi la carte que vous avez choisi ? ça va être un 5 de coeur le 5 de coeur alors regarde les enfants oh regardez c'est pas fantastique ça c'est génial nous sommes tous les deux vraiment des grosses artistes et on nous applaudit très fort allez tu vas aller ranger ça et puis je vais sortir l'autre jeu qui est un petit peu plus compliqué alors tu tiens ici ça c'est ça c'est un jeu vous voyez il y a différentes cartes et puis ils sont collés sur une ardoise les ardoises c'est là on peut écrire vous voyez on peut écrire des choses avec une crée non 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 tu me donnes la crée bah 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 donne moi la crée samuel donne moi la crée s'il te plaît voilà toi tu vas avoir autre chose à faire regarde tu prends tu regardes bien les cartes et tu vas choisir une carte laquelle tu veux celle-là celle-là tu es sûre ? ah bah oui c'est celle-là que tu veux plus ce que dit je la mets ici comme ceci et puis on ne triche pas hein mais non je ne triche pas et en fait je vais essayer de deviner la carte alors vous vous savez parce que moi je ne vois rien du tout parce que derrière il n'y a rien du tout hein alors on va voir ça doit être à mon avis ça doit être comme ça il y a un coeur ouais et puis alors tu veux te mettre tu veux pas cacher parce que sinon les enfants ils voient pas si tu te mets tout devant et puis en fait je vais essayer de faire un comme ça et un comme ça ça fait un huit c'est juste ? ouais mais j'ai réussi alors là tu as le droit et vous avez le droit d'applaudir Auguste merci beaucoup il est pas mal mon huit quand même t'as vu et puis mon coeur moi j'aime bien dessiner les coeurs tu vois ça marche hein tiens je te rends ceci on va ranger tout ça et puis bon je ne vois pas trop de commentaires qu'est-ce qu'il fait encore lui il refait encore un coeur et ça suffit Samuel arrête de faire des coeurs et on dit au revoir à tout le monde tu dis au revoir tu feras des dessins une autre fois au revoir les enfants au revoir hé Auguste tu veux venir d'Amérique ? oui oui Samuel tu m'as ramené un cadeau ? oui attends d'abord on dit bonjour à tout le monde bonjour c'est Auguste Samuel oui alors j'ai été en Amérique et je t'ai ramené un cadeau ce sont des oeufs de serpents sonnettes t'as pas trop peur ? un petit peu un petit peu bon tu sais ça fait un moment qu'ils sont dans ma valise alors on va voir un petit peu ce qui se passe mais c'est marqué ici ça vient du massage aux 7 enfin je sais pas mais c'est marqué derrière ouvrir avec une extrême précaution donc tu l'ouvres très délicatement on va regarder voilà tu l'ouvres tout doucement on va voir tu sors juste des oeufs c'est comme ça oui c'est bien ah mais les deux côtés s'il te plaît oh bon bah j'ai un peu peur là dis donc tu range ça range ces histoires on sait pas ce que c'est ça moi dis donc c'est ce que c'est que ces histoires ne se repassent pas dis donc je t'ai apporté un autre cadeau je vais me mettre de l'autre côté pour que tu puisses mieux voir regarde regarde moi ça je t'ai apporté ici ça c'est une maman maman éléphant mais non c'est un lapin regarde la grandeur pardon c'est un lapin je me suis encore trompé c'est presque la même taille puis ça c'est un bébé éléphant un bébé lapin pardon c'est bon en fait c'est une c'est une une institutrice lapin avec un élève tu trouves que c'est bien ça ouais tu voudrais qu'ils soient plus nombreux hein quand même alors ce que tu fais tu les mets ici dans ma main tous les deux comme ça voilà et puis maintenant toi tu vas souffler mais vous allez souffler avec parce que vous aussi vous savez faire des choses spéciales tu souffles à trois un, deux, trois oh 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 qu'est-ce qui se passe regarde une maman lapin ouais c'est l'institutrice et puis ça c'est tous les petits enfants lapins regarde comme c'est joli mais c'est génial wouh moi j'aime bien ça il y en a combien tu les as comptés oh regarde voir mais dis donc c'est extra 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 allez on va ranger notre affaire et on nous applaudit tous les deux très fort merci alors j'ai apporté là une un truc tu vois c'est si on appelle ça une guillotine tu vas me couper les doigts oui je ne trouve pas un doigt oui tu vas voir alors tu vois on met le doigt attends comment c'est déjà oui on fait comme ça et puis comme ça ça ne me plaît pas trop ton truc ça ne te plaît pas trop attends comment est-ce que c'est déjà comme ça ah oui attends je ne sais plus comment ça marche ça attends comme ça ah oui c'est ça ça fait peur dis donc tu te mets ici là attends tu n'as plus peur comme ça alors tu mets le doigt ici tu es d'accord de mettre ton doigt là tu ne veux pas que moi je mette le doigt non c'est bon tu as confiance en moi un petit peu un petit peu un petit peu confiance il aura un petit doigt en moi non je ne pense pas regarde un deux trois il est où ton doigt il n'a rien eu alors plus de peur que de mal ben ouais dit-on heureusement que ça marche j'ai eu un petit peu peur moi quand même tu as eu un peu peur aussi alors je vais te montrer ici attends je vais changer ça ici comme ça et puis je t'ai amené mes cordes spéciales ça c'est une corde et puis là j'en ai eu deux autres alors on prend tous les deux la corde comme ça et puis tu prends la boucle comme ça et tu la mets juste ici en haut sur les deux petits bouts tu es prêt à trois un, deux, trois et on a un beau nœud ça n'a pas fonctionné mais attends attends qu'est-ce qu'il fait lui c'est pas possible alors tu prends ici les deux bouts comme ça et puis tu le poses comme ça et on y va à trois un, deux, trois et un beau nœud bon alors je vais vous expliquer quand on essaye de réussir quelque chose et qu'on n'y arrive pas on demande un coup de main à Dieu on dit Dieu tu me donnes un coup de main et qu'est-ce qu'on fait ? on se tourne vers Dieu et on le pose et hop on a un beau nœud tu as vu comment j'ai fait ? alors regarde bien tu fais la même chose que moi tu prends la corde comme ceci tu prends la boucle regarde bien mon doigt regarde comme j'ai mis le doigt tu tournes magnifique il a réussi alors quand vous avez un problème quand ça ne va pas et que vous ne trouvez pas de l'aide et bien vous dites Seigneur s'il te plaît un petit coup de main et le Seigneur vous donne un coup de main il est vraiment formidable notre Seigneur alors vous avez le droit d'applaudir Samuel, Auguste et puis Dieu aussi merci beaucoup ouais au revoir bon ben écoute ça te dirait ? viens 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 Samuel je vous ai amené mon collaborateur c'est Samuel bonjour bonjour et oui vous avez le droit de nous applaudir on est quand même des artistes alors Samuel moi je voudrais juste savoir si tu aimes bien boire une boisson chaude par exemple oui le thé des fois tu aimes bien boire du thé oui il aime bien boire du thé ça c'est bien ça alors moi je t'ai apporté ici quelque chose d'un petit peu particulier c'est voilà je vais te montrer c'est une boîte et dans cette boîte j'ai mis du sucre ah mais attends c'est pas du sucre ça ça ressemble un petit peu c'est du sucre ça ? non c'est pas du sucre écoute alors je vais mettre le foulard ben mets le foulard à l'intérieur vas-y rien dans les mains rien dans les poches attends c'est rien il s'est collé là vas-y remets le truc dedans comme il faut voilà 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 tu le fermes bien et puis on va essayer de transformer un foulard en sucre aïe 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 alors vous allez voir moi je suis fantastique formidable 1, 2, 3 c'est moi qui souffle ouvre-le vous allez voir il y a du sucre c'est génial je suis le plus fort je suis le plus fort tu arrives ? vous allez voir c'est du vrai sucre non mais attends mais ça marche pas non remets le dedans alors aïe 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 attends moi je crois qu'on va changer c'est toi qui va souffler et c'est toi qui va le transformer parce que je vois que là on a vraiment de la peine aïe 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 j'arrive même plus à le visser tu vois oh mais c'est pas possible voilà ça y est c'est parti alors je le remets comme il faut ici en dessous et voilà oh mais c'est pas vrai alors ti 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 voilà et puis je le dévisse et toi tu vas souffler regarde ouvre ta main ouvre ta main regardez-moi c'est fantastique ça allez tu le remets dedans moi je trouve que c'est génial il faudrait pas qu'on nous demande un kilo de sucre parce que ça ce serait plus difficile aïe 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 on applaudit les deux artistes merci beaucoup oui alors attention j'ai apporté ici aïe 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 tu veux mettre le titre quoi ? ça tac c'est joli ça 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 représente Jésus alors tu me donnes un clou s'il te plaît alors je prends un clou et quand je demande au Seigneur Jésus de venir dans ma vie alors je viens me poser sur lui comme ça oui c'est fragile et maintenant j'aimerais te demander Samuel de réussir à me mettre ici les cinq clous qui sont là en équilibre oui ça partait longtemps dis donc les cinq clous en équilibre mais t'as pas le droit de les faire toucher ici en bas ni ici ni prendre une chic ou un bonbon pour les coller ensemble ni un papier scotch alors je vais voir si tu y arrives oh là là qu'est-ce qu'il se passe vas-y 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 travaille pareil qu'il ne faut pas le distraire mais dis donc waouh mais dis donc mais c'est formidable ça attends on peut le laisser tranquille mon mystère mais c'est génial ça alors ça ce sont tous tes amis ils sont avec toi sur Jésus mais ça c'est une belle image parce qu'en fait c'est ça l'église l'église c'est pas un bâtiment c'est des hommes des femmes des enfants et aussi des adultes qui aiment très fort Jésus et alors ils sont ils sont avec Jésus ils sont posés sur Jésus c'est lui qui tient l'église c'est pas nous c'est pas nous qui la faisons c'est lui qui fait l'église et regarde c'est bien parce qu'ils se serrent les coudes tu vois ils sont tous ensemble et puis ils sont sur Jésus il n'y a rien qui touche par terre dis donc t'es vraiment un artiste moi j'aimerais te féliciter bravo c'était formidable on l'applaudit très fort vous êtes d'accord avec moi c'est vraiment un artiste allez ensemble merci voilà vous vous souviendrez que c'est Jésus qui nous tient ensemble tu peux les ranger sans trop faire de dégâts au revoir les enfants et à bientôt ouh et je vous ai apporté mon ami et mon aide magicien clown non il n'est pas vraiment clown mais il sait bien faire les choses c'est Samuel viens ici mon grand comment vas-tu aujourd'hui ? bien toi ah ouais ça va bien on dit bonjour à tout le monde voilà et vous avez le droit d'applaudir les artistes encore une fois allez hop pas trop souvent sinon on va avoir mal au dos dis donc je t'ai apporté ici des cartes un peu particulières j'aimerais que tu tendes ta main j'aimerais les mettre dans ta main comme ça voilà extra alors regarde bien ici ça c'est une première carte il y a dessus une chenille il y a un petit problème on a vu on voit le papillon en dessous bon alors on recommence pas de problème heureusement que vous l'avez dit attends je peux venir par ailleurs oui tu peux venir par là-bas c'est parti et bonjour les amis c'est moi Auguste oui et j'ai amené avec moi mon ami Samuel qui va venir jusqu'ici alors on a le droit d'applaudir les deux artistes voilà voilà c'est bien vous savez chaque fois qu'on se baisse vous applaudissez alors encore une fois juste pour rigoler voilà dis donc tu vas bien ? bien toi ça va bien je t'ai apporté ici des cartes spéciales tu voudrais tendre ta main comme ça voilà tu tends ta main et je vais mettre ici la première carte je ne sais pas si vous la voyez bien c'est une chenille c'est quoi une chenille ? c'est un insecte qui mange les feuilles c'est un insecte qui mange les feuilles et tu sais que la chenille elle va se transformer parce qu'elle ne va pas rester à grignoter les feuilles et à se traîner d'une feuille à l'autre non 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 elle va se transformer en papillon papillon mais entre le moment où elle est une chenille et le moment où elle est un papillon il y a une transformation et oui elle va se transformer en chrysalido ce serait un mot compliqué je ne sais pas d'où ça vient mais c'est une espèce d'enveloppe comme ça et puis elle ne bouge plus la chenille puis tout d'un coup la poche elle va s'ouvrir ça fait et plouf qu'est-ce qui se passe ? oh regarde le papillon il s'est envolé il est où ce papillon ? je me demande où il peut bien être regarde voir est-ce qu'il serait derrière ta main oh regarde il est là oh comme il est joli oh là là attends je le prends oh comme il est mignon oh il est beau ce papillon dis donc alors vous savez moi j'aime bien l'histoire du papillon parce que ça fait penser un petit peu à nous parce qu'il y a des gens qui pensent que on va rester toute notre vie sur la terre puis qu'après il n'y a plus rien et moi moi je crois en Dieu je sais que après la mort on va vivre avec Dieu puis il y a un passage comme ça qui est un peu difficile tu as deviné ce que c'est le passage entre la vie et puis la vie après avec Dieu tu as une idée toi ? non pas tellement ben c'est la mort et puis la mort c'est quand on passe de l'autre côté puis Dieu il nous transforme moi je trouve ça génial et vous savez ici ben on grignote on vit notre vie mais de l'autre côté ce sera beaucoup plus beau vous avez déjà vu un papillon ? c'est pas comme une chenille ça vole il s'abutine dans les fleurs et nous on sera un petit peu comme ça là-haut enfin moi je n'ai pas tout compris mais moi je me réjouis alors on applaudit Dieu parce qu'il est génial merci on va ranger ça et puis je t'ai apporté ici un instrument un petit peu particulier oh là tu vois qu'est-ce que c'est que ça ? oh tiens il y a quelqu'un qui a laissé sa main c'est pas possible alors ça s'appelle une guillotine pour couper les mains j'espère que je ne vais pas faire plus mal à Samuel alors tu vois Samuel tu peux mettre ta main ici non mais attends un petit peu mets d'abord la main juste pour rigoler bon alors tu es prêt ? tu as confiance en moi ? moi un petit peu et comment je m'appelle ? Auguste et Auguste il est quoi ? clown et un clown ça fait du mal ? non non normalement pas alors donne-moi ta main voilà on va essayer de faire un tour comme ça comme ça voilà comme ça non non attends attends un petit peu comme ça voilà tu mets ta main bien comme ça et puis un matin je vais faire marcher la guillotine oh là 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 tu es prêt là ? tu crois que je te fais du mal mais non pas du tout tu vois regarde il n'y a rien aucun risque regarde ta main regardez voir ça c'est magique c'est vraiment magique tu sais il y a des fois des trucs comme ça mais ça c'est un petit peu dangereux on va le laisser tranquille tu vas aller le ranger là-bas tu le ranges oui vous savez il y a des tours comme ça on ne peut pas tout expliquer mais ce qui est important c'est que vous vous rendiez compte que moi je ne veux pas vous faire du mal et je ne fais pas du mal à Samuel tu as pas mal là non c'est bon c'était de la rigolade alors on rigole bien et on vous dit au revoir les amis au revoir oui alors tu vois Samuel viens avec moi il faut que je te raconte cette histoire c'est une histoire absolument géniale c'est l'histoire de Jésus alors Jésus bonjour j'ai oublié de dire bonjour je ne suis vraiment pas poli on les regarde bien et on dit bonjour tout le monde oui alors j'étais en train de raconter à Samuel l'histoire de Jésus qui à un moment donné il était suivi par des centaines et des centaines et des centaines de gens mais ce n'était pas juste une petite foule une grande foule et 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants ça fait du monde ah oui et puis pendant trois jours ils ont écouté Jésus et alors à un moment donné Jésus s'est tourné vers les disciples et tu sais ce qu'il leur a dit et bien qu'est-ce qui se passe et les disciples ont dit vous savez ils ont faim ils ont faim alors tu sais ce qui s'est passé Jésus leur a dit ben donnez-leur vous-même à manger vous imaginez autant de monde et les disciples ils ont dit mais ça ne va pas Jésus tu ne te rends pas compte il y a trop de monde et Jésus leur a dit ben débrouillez-vous et puis là il y avait il y avait un petit garçon oh peut-être plus petit que toi et puis lui et bien il a donné à Jésus juste ce qu'il avait il a donné montre-moi ce que c'est du pain et du poisson tu me donnes d'abord le pain le pain et le poisson voilà et puis l'évangile nous raconte que ben Jésus il a simplement ouvert ses mains vers le Seigneur et il a dit père merci merci parce que tu tu m'exauces tout le temps et puis il a regardé les disciples il a dit maintenant donnez-leur à manger alors je vais faire un petit tour de magie et regardez ce qui s'est passé oh regarde-moi combien il y a de pain ici tu m'en as donné un morceau puis il y en a un deux trois quatre cinq six sept il y avait un poisson puis là il y a quand même de poissons un deux trois quatre cinq six sept il y a huit poissons c'est huit poissons et sept pains attends alors dans l'histoire de l'évangile six pains et sept poissons six pains et sept poissons et tu sais que tous ces gens les messieurs les dames les enfants ils ont tous mangé et tu sais qu'il y avait des restes tu sais combien de corbeilles de nourriture il restait non douze corbeilles remplies à rameaux une pour chaque disciple tu t'imagines avec juste quelques pains et quelques poissons alors moi quand je raconte cette histoire j'ai juste envie d'applaudir Jésus on l'applaudit il est formidable c'est génial Seigneur voilà on va ranger tout ça je laisse aller mettre tout ça là-bas il y a encore un poisson qui traîne ici tiens Samuel au travail voilà alors je vous ai apporté ici regarde tu connais ça non attends ça c'est génial c'est un truc qui fait apparaître et disparaître les choses alors tu vois il y a un trou comme ça on sait qu'il n'y a rien dedans et puis je vais fermer ici avec la fermeture n'éclair c'est n'éclair ? moi il me semble que c'est éclair éclair heureusement qu'il est là pour corriger mon français je vois que tu as une jolie montre tu pourrais me la donner on va essayer de la transformer peut-être tu pourrais faire une montre avec une montre en or tu la mets dedans tu vas voir ça va être génial vas-y voilà comment tu n'as pas confiance en moi vas-y tu auras une plus belle montre encore tu vas vas-y voilà c'est bien alors moi je vais souffler un, deux, trois et voilà la montre en or elle arrive c'est ça que tu as appelé une montre en or c'est quoi ça ? en m'achant pour poupée j'ai un t-shirt qui a rétréci oula mais il n'y a plus rien là c'est pas possible aïe 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 j'espère que tu n'es pas trop fâché mais enfin tu peux garder le t-shirt oh bon d'accord ok alors on va essayer de le retransformer aïe 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 alors on va demander l'aide de tous ces enfants parce que moi j'ai peur de ne pas y arriver parce que je ne suis pas très doué alors on va essayer vous soufflez un, deux, trois voilà et voilà non ça ne marche pas ah oui mais il faut dire le mot magique le truc qui chatouille dans le nez ah fû d'accord alors vous le dites avec Samuel c'est lui qui va faire le tour un, deux, trois ah fû voilà tu peux essayer d'ouvrir on va voir non tu penses que c'est elle est là tu es sûr que c'est ta montre est-ce qu'elle est en or non oh ben tant pis c'est pas grave on s'est bien amusé allez au revoir les enfants salut les enfants alors là je vous ai apporté un tour un peu curieux mais j'ai besoin de l'aide de quelqu'un et je sais que vous ne pouvez pas venir ici mais il y a quelqu'un qui est avec moi Samuel tu es là où es-tu alors voilà salut je suis contente de t'avoir parce que j'ai un tour ici on va dire bonjour à tout le monde salut voilà comme ça vous applaudissez merci alors oui j'ai fait un tour un peu un peu particulier tu regardes un peu les cartes qui sont là tu veux les montrer pour les enfants les regarder alors il y a un carré il y a un carré oui un carré oui et puis qu'est-ce qu'il y a encore il y a encore une croix une croix oui une croix c'est bien et puis des vagues oh des vagues comme sur la plage ça c'est génial et encore un rond un rond oui et puis le dernier la nettoile non une étoile une étoile oui pardon je me suis trop prête voilà alors je vous explique ce qui se passe c'est que ici j'ai essayé je me suis dit peut-être que je sais ce qui se passe dans la tête de Samuel mais je ne suis pas sûr on va voir et puis ici vous avez des numéros alors il va me donner chaque fois une carte et puis il va me dire le 3 le 4 le 5 et je mettrai la carte là où il faut et puis après on va voir si j'ai réussi à deviner mais moi j'ai un petit peu peur parce que il non ça passe pas bien mais c'est pas grave alors tu montres une première carte alors c'est le carré c'est le carré oui tu me donnes le carré et je veux le mettre au 1 on met le carré au 1 ok ça va bien ensuite la croix oui au 5 au 5 oui au 5 voilà les vagues au 2 au 2 les vagues au 2 vagues au 2 vagues au non ça n'a rien à voir non ça n'a rien à dire voilà et les petites vagues la petite étoile au 3 au 3 non tu as déjà mis le 3 au 2 au 2 et le rond au 4 le rond au 4 ok vous vous souvenez le rond au 4 ok alors on va voir ce que ça donne maintenant je tremble un petit peu parce que je ne sais pas si c'est exactement ce que tu as pensé on va voir si j'ai deviné ce que toi tu allais choisir on y va à 3 1 2 et 3 et oui bah tu vois il y a le rond mais c'est ça c'est exactement ça c'est fantastique ça ah ouais alors tu as le droit de m'applaudir et vous avez aussi le droit de m'applaudir merci beaucoup non mais ça tu peux m'applaudir moi parce que c'est moi là tu veux pas m'applaudir ouais quand même allez ça tu peux ranger ça merci alors puisque là moi je sais compter jusqu'à 5 je vais voir jusqu'à combien toi tu sais compter là tu vois combien de cordes tu es sûr 3 alors ici il y a 1 ici 2 et ici il y a 3 il y a 3 cordes alors tu es sûr de ça oui alors on recompte si tu veux bien alors ça c'est 1 comme attends mais c'est il y a mon trucage qui marche pas mon trucage qui marche pas non maman c'est ça marche alors tu as dit combien de cordes tout à l'heure 4 il y a 4 cordes maintenant ah mais c'est bien ça et puis là il y a ça marche pas ça marche pas voilà il y a combien de cordes là 5 il y en a 5 maintenant c'est génial c'est un tour de magie et là il y a encore une corde ici 6 il y avait combien tout à l'heure 3 alors je crois qu'il y en a qui ont compris le truc mais c'est pas grave tu me donnes mes cordes magiques oh là là tu as vu ça ces cordes magiques il y a combien de cordes 1 corde 2 cordes 3 cordes 4 cordes 5 cordes 6 cordes c'est spécial ça ah oui tu as compris le truc toi ouais tu dis rien si vous avez compris vous gardez aussi le secret parce que vous savez moi j'ai pas de pouvoir c'est juste des trucs et des fois les trucs ils marchent pas mais c'est pas grave alors moi je vous dis que je vous aime très fort et je me réjouis de vous revoir au revoir cri domaine c'est simple c'est simple c'est simple et c'est simple c'est simple c'est simple si vous avez deswend rats c'est quelque chose ouver condensed 일로 c'est simple Sous-titrage ST' 501 ... 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